bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans la série SCVMM dans sa version 2016 aujourd'hui nous allons voir comment connecter un serveur WSUS et surtout comment configurer le bar métal déploiement dans SCVMM pour ceux qui ne savent pas le bar déploiement c'est tout simplement ce qui va nous permettre de déployer d'une version d'une façon automatisée sur un serveur notre hôte Hyper-V mais pour commencer la première partie nous allons voir comment configurer notre serveur WSUS et surtout comment gérer les mises à jour sur nos serveurs hôtes avec un WSUS donc la première étape ça va être d'installer notre serveur WSUS pour rappel j'avais fait une vidéo sur comment installer un serveur WSUS sur Windows 2016 donc on utilise notre compte de service et après un certain temps la synchronisation met toujours un petit peu de temps donc ça peut prendre pas mal de temps voilà une fois que la synchronisation est faite nous pouvons voir les propriétés et nous sélectionnons donc qu'est ce que l'on veut mettre à jour si ce sont les drivers les updates critiques les définitions etc et maintenant quels sont les produits que je veux mettre à jour donc là il a simplement repris les configurations qui existaient dans notre serveur WSUS donc étant donné que ça va nous servir seulement pour nos hôtes tout ce qui est Windows 10 ne nous sert à rien si on a encore des autres sous Windows 2012 par contre après il suffit de désélectionner tout ce qui n'a pas de rapport vraiment sur un autre la langue que nous utilisons par défaut il y a l'anglais et jumelles français voilà c'est terminé et maintenant nous allons créer ce qu'ils appellent une ligne de conduite des patchs à appliquer donc tout simplement que ce que l'on va appliquer comme patch alors ici nous allons faire une recherche pour le système d'exploitation qui nous intéresse moi tous mes hôtes sont sur Windows 2016 maintenant donc je vais sélectionner les patchs qui m'intéressent alors dans le cas de la vidéo ça va pas me servir à grand chose étant donné que tous mes serveurs étaient déjà patchés j'avais des règles automatiques qui me permettent de le faire donc là j'ai sélectionné quelques patchs là on va me demander sur quel hôte vont l'avoir sur lequel ça va s'appliquer donc ça va être mes serveurs de laboratoire parce que dans mon cas c'est laboratoire une fois qu'on a défini un peu la ligne qu'est ce que l'on voulait patcher nous allons dans nos hôtes et nous allons vérifier si tout simplement nos serveurs sont bien patchés donc on fait une analyse voyez pour l'instant l'état de conformité est à inconnu il va vérifier par rapport à cela qu'on va figurer sur notre serveur WSUS et on voit que tous mes postes tous mes serveurs sont bien conformes à ce que j'avais décidé maintenant nous allons voir ensemble comment configurer le bar métal déploiement dans SCCM et comment on va faire l'ajout d'un serveur PXE puisque forcément nous avons besoin d'un serveur PXE pour faire ça la première des étapes va être de configurer notre serveur de PXE après ça va être de créer un modèle d'ordinateur virtuel donc je vais partir à partir d'un template que j'ai déjà créé ou d'un modèle donc j'avais déjà installé un Windows serveur 2016 je l'avais déjà patché parce que c'est toujours mieux ça va être cette machine là qui va me servir de modèle de système d'exploitation donc on parle bien ici d'un Windows 2016 ou d'un Hyper-V si j'avais sélectionné seulement le rôle Hyper-V donc j'y rentre le nom ici je sélectionne quel système d'exploitation le nom de la machine si la machine doit rentrer donc le compte de service puisque la machine va rentrer dans un domaine la clé de produit si j'en ai une dans ce cas là j'ai pris la clé de produit distribuée gratuitement par Microsoft donc le domaine le compte de service etc donc un peu tous les rôles que l'on veut ajouter le nom il va nous demander où est-ce qu'on veut le sélectionner le chemin alors à partir de ce moment là il va détruire la machine virtuelle pour en faire un modèle donc ça prend quand même un certain temps je tiens à vous le préciser notre modèle est créé maintenant on va créer le profil de système d'exploitation donc toujours dans bibliothèque profil du système d'exploitation donc là on va pouvoir dire qui c'est donc encore une fois c'est un windows 2016 dans la version datacenter que j'avais pris et on répète un peu les mêmes informations donc c'est un windows 2016 avec les clés de licence avec le nom en général le nom ne va jamais vraiment changer le compte de service toujours la clé de produit que vous pouvez retrouver sur le TechNet de Microsoft quand vous avez dit maintenant nous allons faire la création d'un profil d'ordinateur physique je sais qu'il y a plusieurs étapes à faire c'est assez long c'est ici qu'on va lui donner le modèle que nous avons déjà créé donc le disque dur la partition qui va être créée les pilotes si on en avait besoin il y a des étapes à faire c'est une hausse voilà on a créé donc le profil physique création d'un profil de matériel maintenant puisque tout ça ça va s'adapter sur un matériel physique cette partie là va aussi nous servir très régulièrement dans la partie quand je veux déployer une nouvelle machine virtuelle tout simplement je vais utiliser ce profil matériel pour dire par exemple mon serveur de base doit toujours avoir 3 ou 4 gig va toujours être dans ce réseau etc et enfin nous allons faire le déploiement d'un nouveau serveur physique grâce à l'ipmi alors dans mon cas ça n'a pas fonctionné ce n'est pas que ça n'a pas fonctionné c'est que je n'avais pas le matériel en conséquence donc nous allons créer un compte pour notre un compte de service entre lui même ou un compte pour la configuration de l'ipmi donc il faut qu'effectivement notre serveur physique soit bien équipé de cette de cette carte là vous voyez que ce n'est pas un contre une dose c'est pour ça que je lui dis ne le cherche pas dans l'actif directory ça ne marchera pas et maintenant nous allons dire que nous voulons créer un nouveau un nouvel ordinateur hôte avec le compte on lui donne l'adresse ip du point du compte ipmi on va lui dire où est ce qu'on veut aller le situer dans le groupe d'hôtes et voyez dans mon cas j'avais une erreur vous n'êtes pas censé avoir l'erreur c'est le type de matériel que j'utilise qui a fait ça je vais ici dire le nom de l'ordinateur à partir de là normalement pour l'avoir déjà testé en production ça fonctionne très bien il va prendre le contrôle il va démarrer automatiquement le serveur pour déployer notre système d'exploitation voilà n'hésitez pas à venir me visiter sur mon site www.frbmg.com